Votre mari est venu vous voir. Je comprends pas ce qui se passe. Comment je me suis retrouvée ici ? Jennifer, tu as été renversée par une voiture et tu t'es cogné la tête. Tu sais qui je suis, moi. Tu ne te rappelles pas du tout. Je sais même pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Russell. Très heureux de faire ta connaissance. J'arrive toujours pas à croire que c'est chez nous. Elle appartient à la famille depuis un moment. C'est tellement tranquille. Ah oui, c'est sûr. Le voisin le plus proche est à plus d'un kilomètre. Seulement un kilomètre ? Je t'en paye. On s'est parlé à l'hôpital. J'avoue que ça me serait très utile que votre femme passe nous voir ici demain. Que diriez-vous de 11h ? Ça me paraît très bien. 11h. Il y a quoi demain, à 11h ? Je t'ai entendue discuter au téléphone. C'était le bureau qui appelait. Il se demandait quand j'allais revenir. Russell ? Russell, il y a un homme dans le jardin ! Je pense que je vais aller en ville aujourd'hui. T'as besoin d'autre chose ? T'inquiète, ça va aller. J'irai juste faire un petit tour. Qui sait, peut-être que ça me ravivra la mémoire. Vas-y doucement quand même. Vu que Jennifer n'avait pas ses papiers, est-ce que vous savez comment Russell a prouvé qu'il était son mari ? Il a présenté des photos de famille. Jennifer et Russell ? Oui, bien sûr. C'était le couple star de notre bureau. Donc, lui, c'est Russell. Et lui, c'est qui ? Qu'est-ce que tu as fait à mon vrai mari ? Ce n'était pas un accident. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu m'aimes. Sous-titrage Société Radio-Canada